... Nous sommes en compagnie de M. Jean-Luc Podroux, candidat aux élections municipales sur la commune de Saint-Leu. Bonjour. Bonjour. M. Podroux, qui êtes-vous ? Je suis retraité d'éducation nationale. J'aurai 64 ans en août, s'il plaît à Dieu. J'ai été conseiller municipal à l'âge de 21 ans. Après quoi, il y a eu une coupure. Je suis devenu conseiller général en 1988. Mais en 1989, j'ai été élu, on va dire, maire et conseiller général jusqu'en 2008. J'ai par ailleurs été président du conseil général de 1998 à 2004. Pour ces municipales 2014, sous quelle couleur politique vous présentez-vous ? Écoutez, notre candidature se trouve être une candidature sans étiquette. Moi-même, je suis divé à droite, mais mon équipe est une équipe plurielle. Donc, nous avons pour objectif de développer Saint-Leu avec tout le monde. Je pense qu'il est important que cet objectif-là soit atteint, que Saint-Leu retrouve une certaine sérénité, de la tranquillité, qu'il y ait moins d'arrogance, que nous soyons une commune debout, pas allongée, pas à genoux. Une commune qui redonne envie aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens d'être Saint-Leusien. Parce que Saint-Leu, c'est vous, c'est vous la population. Saint-Leu, c'est nous, ce sont tous ceux qui ont construit Saint-Leu. La force de Saint-Leu, c'est sa population. La richesse de Saint-Leu, c'est sa population. Donc, nous voulons, au travers de notre candidature, mettre en avant l'humain, mettre l'habitant Saint-Leusien au centre de la vie politique. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de Saint-Leu, on parle d'un homme. Et nous, nous sommes contre moi-jeux. Moi-jeux, c'est nous. Tous ceux qui ont construit Saint-Leu méritent d'être respectés. Et le rétablissement du respect, à notre sens, est fondamental. Il y a eu trop de laisser-aller, trop de manipulation, trop de pression. Et c'est pour toutes ces raisons que nous voulons nous présenter à cette élection municipale qui va, bien sûr, être un rendez-vous important pour la population saint-leusienne. Quel bilan faites-vous de la mandature de l'équipe municipale sortante ? Écoutez, c'est un bilan catastrophique. Le chômage a augmenté. Les impôts ont augmenté. Les promesses n'ont pas été tenues. La population a effondé beaucoup d'espoir sur le changement. Un jeune qui arrive à la tête d'une commune, il y avait vraiment beaucoup d'espoir. Et c'est un espoir déçu. Donc, les situations de précarité se sont multipliées, puisque le budget de l'aide sociale a été multiplié par trois. Et malgré ce bilan catastrophique, le maire sortant est satisfait de ce bilan. Il dit que nous avons atteint nos limites, qu'on ne peut pas aller au-delà. Alors, je ne vois pas comment il peut donner espoir avec un tel langage. De plus, il dit que, par rapport au non-cumul des mandats, il dit que s'il reste seulement maire, il est appelé à disparaître politiquement. Je crois que le fait de le dire montre à la population que ses intérêts sont ailleurs, en tout cas pas à Saint-Leu. Et nous voulons dire qu'au niveau culturel, par exemple, c'est le désert. De ce qu'il faut est parti, il y a une compétition, un festival qui devait être mis en place, un tel festival, on l'attend toujours. C'est vrai que c'est le rythme de la tortue, mais quand même. Le personnel communal est en souffrance. Il a supprimé l'AATT. Il avait promis des tickets restaurant. Nous attendons toujours. Ce personnel est vraiment en souffrance. Et je crois qu'il a besoin de retrouver sa liberté, liberté d'opinion. aller au travail avec, je dirais, la conscience d'être au service des autres et donc ne pas être stressé. Quand on regarde les déclassements de terrain qu'il avait promis, ce n'est toujours pas arrivé. Et je crois que, quand on parle de bilan là-dessus, c'est extrêmement important de dire aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens qu'il les a trompés, parce que six ans pour réviser un plan local d'urbanisme, c'est largement suffisant. D'autres communes l'ont fait. Je prends l'exemple de Saint-Paul, qui a intégré le nouveau schéma d'aménagement régional. Donc, promesse non tenue, bilan négatif. Les fêtes, il y en a eu de trop. La médiatisation à outrance, tout ça, ça coûte cher. Et vraiment, c'est un bilan négatif. Quand on lui pose la question sur ce qu'il a fait par rapport aux nombreux chômeurs, il répond à la ZAC du Portail. Par ailleurs, il dit que la ZAC du Portail, c'est l'ancienne équipe, donc celle de Jean-Luc Koudroux. Donc, je ne vois pas ce qu'il a fait pour diminuer le chômage. Qui plus est, vous avez une association qui s'appelle la DIP, qui est financée par le Conseil général, mais aussi par la commune de Saint-Leu. Et on se retrouve, du fait que ce monsieur est député et qu'il veut aller encore plus loin, à la région par exemple, voir le ministère des départements d'Outre-mer, il est obligé de donner satisfaction aux jeunes qui habitent dans d'autres communes, parce qu'il a ses objectifs en ligne de mire. Et cela se fait au détriment des Saint-Leusiens. Donc, nous nous disons, il y a peu d'emplois, mais ces emplois-là doivent être réservés aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens. De plus, il a attribué des emplois non qualifiés à des enfants issus de familles aisées. Je pense que par rapport à la situation sociale difficile que nous connaissons, il est important, bien sûr, quand on recrute quelqu'un, de regarder sa qualification, mais à diplôme égal, nous devons prendre absolument ceux qui sont issus de familles défavorisées. Pour toutes ces raisons, nous disons que le bilan de l'équipe sortante, le bilan du maire sortant est tout à fait négatif. Mais on pourrait aller sur d'autres domaines encore. Vous êtes sur le terrain. Quelles sont les doléances, quelles sont les attentes des Saint-Leusiens et Saint-Leusiennes que vous rencontrez ? Alors, la doléance première, je pourrais dire, les doléances premières sont toujours problèmes d'emploi, problèmes de logement. Donc, en termes d'emploi, ce que nous proposons à la population Saint-Leusienne, c'est déjà mieux répartir les quelques emplois que nous aurons, avoir plus de justice sociale, tenir compte de la situation sociale, tout en regardant la qualification de la personne en question. Aider les Saint-Leusiens, les jeunes diplômés Saint-Leusiens, à préparer des diplômes de la fonction publique territoriale pour qu'avant la fin de notre mandat, nous ayons la majorité de nos chefs de service au niveau de la commune issus de Saint-Leus, qui payent leurs impôts à Saint-Leus, qui dépensent à Saint-Leus, qui vivent à Saint-Leus et qui vont, du fait de vivre à Saint-Leus, je suis persuadé qu'ils vont respecter davantage les administrés qui viennent demander un secours, un papier, et qui ont besoin d'être entendus. Ce que nous proposons aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens, en matière d'emploi encore, c'est de faire en sorte que les emplois attribués aux associations soient des emplois occupés par des Saint-Leusiens, puisque ce sont les impôts des Saint-Leusiens qui vont financer ces associations. Alors c'est vrai que le tissu associatif à Saint-Leus, il a subi le choc, donc je reviens un petit peu au bilan. On a besoin de redonner la liberté aux associations parce qu'elles sont muselées aujourd'hui. Et faisant confiance aux associations, ce sont des bénévoles qui donnent de l'attent, qui font des propositions, et ces propositions vont aider les élus politiques que nous serons à trouver des solutions dans chaque cantier. Alors ça ne veut pas dire qu'on va embaucher tout le monde, mais il y aura de l'activité. Et l'activité par le biais associatif, je pense que c'est quelque chose de très important. Dites-nous maintenant quelles sont les grandes lignes de votre programme. Alors le logement. Nous avons de grandes zones qui ont été définies en 2007 dans le plan local d'Ubanisme, qui n'ont pas été mises en œuvre. Donc ça c'est la priorité, parce que cette priorité-là, elle est fondamentale dans la mesure où nous tenons compte de la mixité sociale. Vous avez de ces grandes zones, A.U., qui vont recevoir 20 à 40% de logements aidés, de logements sociaux. Et je crois que Saint-Leu doit rester Saint-Leu. On ne veut pas devenir comme Saint-Gilles, nous. On veut que le mélange de population continue. Donc mettre en œuvre ce qui n'a pas été mis en œuvre depuis 2008. Nous avons aussi au niveau du pouvoir d'achat une proposition importante de notre programme, c'est que l'eau redevienne sous une gestion communale. Nous allons abandonner le système actuel qui confie la gestion de l'eau à un fermier. Donc ça va permettre de faire baisser le prix de l'eau. C'est une responsabilité importante que nous prenons, mais nous le faisons. Pour revenir à l'emploi, il faut étendre les zones d'activité pour que nous puissions accueillir des entreprises qui, elles, sont créatrices d'emplois. Alors Saint-Leu, c'est une ville qui devra bouger davantage, qui va redevenir, je pense, beaucoup plus attractive. Donc des gens qui s'installent à Saint-Leu, ça fait des besoins, des besoins en termes de commerce, des besoins en termes divers, de l'activité qui est créatrice d'emplois. Pour conclure notre entretien, quel message avez-vous à adresser aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens ? Je voudrais dire aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens que je suis retraité, disponible. Ils m'ont connu pendant 19 ans. Mon téléphone était dans l'annuaire. Je répondais au téléphone le matin entre 6h et 7h. Ceux qui avaient une agence à régler venaient me voir devant mon barreau, devant mon portail, comme on dit, et je les ai toujours accueillis. Ce que je leur propose, en tenant compte des erreurs que j'ai commises pendant le dernier mandat, où on a fait des erreurs et on a perdu, leur dire que je suis en attente d'un vote positif de leur part, avec une équipe dynamique, une équipe qui a été renouvelée complètement, une équipe composée de M. Tout-le-Monde, de Mme Tout-le-Monde, une équipe avec des chômeurs, pour tenir compte de la situation de notre commune, une bonne équipe. Et vraiment, je veux leur dire, Saint-Le, c'est vous, Saint-Le, c'est nous, pour contrer quelque part l'image du « moi-je ». Saint-Le, c'est vous, Saint-Le, c'est nous. Merci à vous pour cet entretien que vous venez de nous avoir. qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada